On peut observer ces deux profils, Marine Le Pen ou encore Rachida Dati, qui ne sont pas renvoyés à leur cuisine. C'est intéressant de souligner que pour plusieurs femmes en politique, sur les réseaux sociaux, elles sont très vite renvoyées à la cuisine, retournent à ton ménage, retournent à ta cuisine, tu es la poissonnière, etc. Et c'est vrai que pour Marine Le Pen, on ne dit pas trop ça. Je pourrais peut-être même rajouter Rachida Dati, je ne suis pas sûre qu'on dise ça. Et s'il faut faire le lien entre peut-être Marine Le Pen et Rachida Dati, qui sont des femmes qu'on ne renvoie pas lorsqu'on les critique à la cuisine ou à leur statut de femme, quoique Rachida Dati, on a beaucoup critiqué sur ses vêtements à une époque, etc. Je pense que les femmes à poignes, les femmes qui sont capables de répondre, les femmes qui sont capables de ne pas se laisser démonter, mais qui répondent du tac au tac, j'ai l'impression, ce n'est pas sûr, j'essaie d'avoir une analyse comme ça à chaud, mais j'ai l'impression que celles-ci sont peut-être plus « respectées » par l'internaute de façon générale. Cela dit, quelqu'un comme Nadine Morano, elle, elle est critiquée souvent et pourtant c'est une femme à poignes. Mais en tout cas, on peut désocier, on peut observer ces deux profils, Marine Le Pen ou encore Rachida Dati, qui ne sont pas renvoyés à leur cuisine. Peut-être parce qu'elles ont un bilan, peut-être parce qu'elles ont une certaine répartie, peut-être parce qu'elles ont effectivement prouvé qu'elles exercent le pouvoir comme un homme. Peut-être que la réponse est là.